shalom shalom je suis le prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorcier je vous parle depuis le texas et dans la vie plus souvent la ville de dallas où je suis dans l'état du texas dans la vie de dallas où je suis actuellement en mission une tournée américaine voilà une tournée américaine voilà il est pratiquement 5 heures du matin 11 minutes heures de dallas donc à cette date n'est ce pas du mercredi aujourd'hui c'est mercredi à cette date du mercredi du mercredi 28 juin 28 juin 2017 depuis l'état du texas et précisément dans l'état de texas et précisément dans la ville de dallas voilà que dieu vous bénisse pour dire que tout va bien par la grâce de dieu voilà je vais très bien par la grâce de dieu je suis shalom à toi je suis en pleine tournée américaine et par la grâce de dieu tout va bien le seigneur nous demande d'aller partout et fait des nations les disciples c'est la mission première du chrétien c'est d'aller faire des nations des disciples et quand nous lisons la parole de dieu dans mathieu 28 verset 19 la bible dit allez et fait des nations des disciples donc dieu nous appelle annoncer la bonne nouvelle nous sommes appelés annoncer la bonne nouvelle du royaume c'est vraiment important pour nous c'est de reprendre à l'ordre suprême qui est de prêcher la parole de dieu et à toutes les nations voilà le prophète grasso que je suis n'est ce pas étant musulman le seigneur m'a permis n'est ce pas de le connaître de l'expérimenter parce que la bible déclare que nul ne peut venir à moi sans que le père ne l'attire et fait partie d'une famille musulmane et c'est dieu qui m'a fait la grâce de connaître la personne de jésus-christ donc le salut est une grâce c'est ça que la bible déclare que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi ce n'est pas par les ailes en fait que personne ne se glorifie je suis aujourd'hui chrétien d'abord je suis devenu chrétien avant d'être serviteur de dieu par la grâce de dieu c'est la grâce de dieu qui m'a fait aujourd'hui cette grâce n'est ce pas de connaître jésus-christ et à la suite est appelé d'être serviteur de dieu donc le salut ne vient pas de quelqu'un le salut vient de dieu donc c'est dieu qui appelle les gens n'est ce pas le convainc n'est ce pas du péché de jugement de justice et qui vous parle à votre conscience que jésus-christ est n'est ce pas le n'est ce pas le sauveur et le seigneur de l'humanité sans cela que vous mettez votre foi parce que vous avez déclaré personne ne peut venir faire cette oeuvre sans que dieu n'est à la base si dieu n'est pas la base de cette oeuvre voilà donc c'est dieu qui n'est pas à peine d'abord n'est ce pas vous convainc de jugement et de péché de jugement de justice face n'est ce pas à l'humanité et vous convainc que jésus-christ est le sauveur de l'humanité et vous convertissez et à la suite vous avez votre ministère dieu l'appel n'est ce pas à le service c'était mon cas voilà mon cas avec beaucoup de témoignages à l'appui je suis pratiquement jésus-christ a fait beaucoup de grandes choses dans ma vie grandes choses dans ma vie et aujourd'hui je le reconnais comme sauveur de l'humanité c'est ce qui c'est ce qui faisait pas auparavant jésus-christ s'est révélé à moi et en même temps quand dieu vous appelle c'est ça il faut comprendre que le seigneur quand jésus-christ vous appelle il ne vous appelle pas devant quelqu'un par exemple et vous avez n'est ce pas dieu appelle et c'est son appel n'est ce pas vous avez n'est ce pas ce dialogue là entre vous et dieu qui vous convainc que désormais vous serez ce serviteur voilà donc c'est vraiment très important le seigneur te convainc que tu es désormais son serviteur et donc c'est pas un homme qui appelle c'est dieu qui appelle et donc personne ne peut venir influencer ou dit quoi que ce soit si la paix de quelqu'un c'est vrai qu'il peut avoir des fausses langues qui peuvent venir parler celui-là n'est pas de dieu ou un celui-là de dieu ça n'engage que eux mais le salut il est individuel et personnel c'est comme ça aussi l'appel quand dieu appelle il te parle seul et c'est après ça que tu vas divulguer le message parler du message et les gens te suivent après donc personne était là quand dieu m'appelait à le servir donc c'est pas quelqu'un qui va venir m'apporter un jugement vous dit je suis de dieu j'ai pas de dieu voilà et moi dieu m'a parlé sauf cela qu'aujourd'hui je suis son serviteur et avant aujourd'hui de faire la tournée européenne j'ai d'abord travaillé d'abord fait ma formation pastorale dont j'ai une licence en théologie et après cette formation pastorale j'ai commencé à servir le seigneur voilà comment ça c'est le seigneur je suis encore reparti à l'école pour me spécialiser en missologie donc j'ai travaillé et je connais beaucoup de pays africains africains où j'ai beaucoup travaillé et après ça je suis rentré dans ma nation parce que je t'ai appelé à commencer un ministère prophétique voilà dans le domaine de la destruction des oeuvres la sorcerie dont j'étais déjà 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 averti et je le savais que dieu m'appelait mais il ya l'appel et puis il ya le temps où tu rentres dans l'appel donc c'est comme cela que le seigneur m'a fait la grâce n'est-ce pas de n'est-ce pas répondre à l'appel en rentrant encore du voie donc j'ai commencé par la grâce de dieu d'abord départ j'ai voulu commencer puisque j'avais n'est ce pas cette expérience de fonder les églises des missions et tout ça j'avais commencé déjà à vouloir faire à soi des églises dans la région qu'on appelle soubré ce que ça bien c'est dans l'ouest la cour d'ivoire centre-ouest la cour d'ivoire on a commencé déjà avec beaucoup d'églises église pentecôte authentique internationale je suis un patricotiste voilà pentecôtiste église pentecôte internationale église pentecôte authentique internationale donc on a commencé à battre les églises et le seigneur m'a dit non tu dois rentrer maintenant pleinement dans ton ministère voilà mais c'est pour dire j'ai parcouru des kilomètres à pied c'est à dire j'ai fait à un moment donné de mon ministère dans les débuts de mon ministère des parcours je marchais des kilomètres 20 kilomètres parce qu'il n'y avait pas de voie la voiture vous laissez justement sur une grande voie et vous prenez la piste et vous allez n'est ce pas et j'ai pas couru parce que j'avais l'amour du christ j'avais l'amour de parler de jésus-christ mon sauveur et donc j'ai fait cette mission je suis allé de village en village de village en village et le seigneur m'a amené à un moment donné en 89 je crois 99 plus tôt autant pour moi 99 98 99 pas là on a commencé à bâtir quelque chose à bidjan dans un endroit qu'on appelle des plateaux las palmas où j'ai prié tous les soirs où beaucoup de personnes venaient n'est ce pas expérimenter la gloire de dieu au travers de notre ministère voilà comme je disais comme ça quand dieu t'appelle il t'appelle personnellement il te parle personne n'est là ni ton père ni ta mère ni ton frère ni un collègue n'est là je te parle et puis tu confies une mission que les gens croient ou pas c'est ta réaction avec dieu et c'est ça dieu tu donnes les ordres il te parle et le seigneur a commencé à nous utiliser puissamment à bidjan et puis à un moment donné par la grâce de dieu j'ai dû laisser cette grande église parce que dieu me parlait je t'allais n'est ce pas prêcher dans une autre localité dans la ville de dalwa où les seigneurs comme ensemble et les hommes m'ont appelé pour dire qu'ils avaient besoin d'un soutien spirituel ils avaient besoin de ce ministère là de l'aide une personne en europe et je lui ai donné la révélation de dieu qu'il y avait un problème au niveau de sa maison à bidjan est plutôt à zaruko dans la sous-préfecture de iré dans le département de divo et c'est comme ça toute l'équipe est parti c'est comme ça je suis parti avec toute l'équipe par la grâce de dieu est arrivé arrivé là bas arrivé là bas par la grâce de dieu le seigneur m'a puissamment utilisé dans le but de pouvoir détruire un féti qui était fait en son nom et elle était paralysée voilà elle était paralysée cette soeur elle était paralysée et on a prier elle en a détruit le fétiche qui était enterré devant sa maison et elle a jeté les béquilles depuis à distance depuis paris je crois pas que ça soit un démon qui m'a utilisé pour détruire le fétiche qui était devant sa porte voilà et la seule elle s'appelle isabelle daubé voilà donc c'était comme ça qu'à partir de zaruko j'ai dit à ceux qui m'avaient accompagné à cette mission que le seigneur aimerait qu'on fasse quelque chose à zaruko et ben c'était difficile pour d'autres personnes d'y croire d'accepter et par la grâce de dieu on a fini j'ai fini n'est ce pas pas y rester à zaruko en restant zaruko comprenez très bien j'ai dû laisser ma maison à bidjan j'ai dû laisser ma maison à bidjan et c'était pas facile pour moi parce que c'est faut laisser la ville il faut aller dans un village et moi je n'avais jamais vécu dans un village c'est vrai que je commençais mes missions dans les villages tout ça c'était pas facile mais il fallait respecter et oublier à la voix de mon sauveur seigneur que jésus qui dont je laisse la grande ville et je pars voilà je pars résider n'est ce pas n'est ce pas au village n'est ce pas j'ai pas résider au village voilà donc à zaruko j'ai fait trois mois dans ce village là j'ai fait trois mois dans ce village trois mois dans ce village et puis c'est pas vraiment été facile pour moi j'ai fait trois mois dans le village où je me lavais parce qu'il n'est pas d'eau potable c'est le village n'est pas d'eau potable il fallait il fallait commencer une mission dont j'ai commencé une mission où il n'y a pas d'eau potable dans le village on se lavait avec l'eau de marigot c'est vrai que je ne pouvais pas l'eau là parce que j'avais des boutons d'eau minérale mais on se lavait l'eau de marigot à zaruko pourquoi parce que dans ce village en espace de trois mois les gens avaient déjà rempli un cimetière à un an à moins d'un an plutôt autant pour moi à moins d'un an les gens avaient déjà rempli un cimetière ça dit j'avais tellement la sorcellerie qui se vivait dans ce village et que les gens ont commencé chaque semaine j'avais au moins n'est ce pas dix corps dix corps au moins dix corps et les gens commencent à enterrer à partir du mercredi et jusqu'à dimanche des corps c'est dans un village qu'on se suis rentré où tout était bloqué par la sorcellerie ils avaient aussi commencé à construire un château d'eau et malheureusement et deux châteaux d'eau vouait à l'échec parce que pendant qu'ils creusent dans pour faire le forage le fait qu'ils mettaient au fond du forage se fondait voilà donc étant dans le village après avoir fait l'intervention prier pour la famille la dame pour lesquelles je suis allé dans le village évangéliser sa famille bien sûr prier pour la délivrance poser une action prophétique détruise la destruction des hôtels sataniques le village m'expose un problème et donc je rentre n'est ce pas en activité selon dieu et j'ai commencé n'est ce pas à prier n'est ce pas pour parce que pour moi c'était pas normal qu'un village soit sous le contrôle satanique soit sous le contrôle de la sorcellerie soit sous le contrôle des démons donc je rentre en activité j'ai commencé n'est ce pas par la grâce de dieu a détruit n'est ce pas les oeuvres des ténèbres voilà c'est comme ça c'est parti la destruction des oeuvres des ténèbres et par la grâce de dieu aujourd'hui ils ont reçu un fourrage et ils ont maintenant de l'eau potable et aujourd'hui par la grâce de dieu comme je disais cette dame en question elle a été miraculeusement guérie et aujourd'hui nous avons n'est ce pas un centre une église là-bas et les gens qui croient en jésus-christ donc ça a transformé l'existence de ce village et puis en même temps tous les projets tels que le projet de la maternité tel que le projet n'est ce pas le projet de la maternité et tous les projets dont la sorcellerie avait bloqué aujourd'hui ça a été débloqué par la grâce de dieu donc le village n'est ce pas et a été délivré par la puissance de dieu voilà donc je crois pas que c'est un démon qui m'a possédé ou mais c'est du moins d'un démon qui me possède pour faire cette séance de travail parce que je crois que quand un démon qui possède tu peux pas arriver à ce stade là tu peux pas arriver à ce stade voici un peu le témoignage de doux dans je suis resté dans le village et quand je vivais dans le village des arocos mes frères j'étais vraiment atteint il ya des boutons qui prenait tout mon corps mais j'étais obligé dans l'intérêt de christ pour oeuvrer pour le seigneur j'étais obligé dans l'obligation de vivre dans un village moi qui habitué ou n'est ce pas à la vie j'étais obligé de vivre et puis un moment donné j'ai vu il ya des moyens il a été attaqué mania a envoyé ma chambre où je dormais les moyens envoyé ma chambre donc il y a eu beaucoup d'attaques comme ça souvent envoyé des serpents mais ça m'a pas effrayé parce que j'avais l'amour de dieu c'est d'aller prêcher la parole de dieu donc je vivais dans ce village et je vivais beaucoup d'atrocités franchement mais l'amour des âmes m'amener n'est ce pas à vivre et accepter ma condition de vie voilà donc je n'ai pas refusé d'accepter cette condition de vie étant dans ce village là et c'est partout de là où elle est même demandé à l'avis de divo dont je dis précis très bien j'ai quitté abidjan donc je ne suis pas abidjan je suis à divo sur l'ordre et le mandat de dieu voilà c'est l'ordre le mandat de dieu d'autres tellement je dormais sur les climatisations j'ai mais j'ai laissé tout ça et dans ce même village là quand j'étais dans le village ma voiture a été gâté ma voiture s'est abîmée mais ça m'a jamais tenté d'être de parti n'est ce pas dans tenter d'aller à bidjan n'est ce pas et tout ça je suis resté en temps de faire ma mission et par la grâce de dieu je suis l'un des hommes de dieu qui connaît mieux la côte d'ivoire parce que mon ministère s'allait dans les villages propager la parole de dieu pour moi les grandes villes on n'a pas forcément un forcément obligé d'être dans les grandes villes pour n'est ce pas annoncer la parole de dieu il faut être là où dieu veut que nous soyons voilà donc j'ai toujours resté toujours resté dans l'obéissance de la parole de dieu et n'est ce pas du réma parce qu'il ya c'est que dieu dit il ya le gosse et le réma le réma c'est une révélation personnelle que tu reçois n'est ce pas de dieu qui éclaient ton esprit et qui tu permets n'est ce pas de comprendre ce qu'ils d'autres ne comprennent pas et qui peut même te blâmer parce qu'ils n'ont pas reçu cette parole qu'est ce qu'on appelle le réma voilà voilà donc donc pas la grâce de dieu nous avons commencé avec des beaucoup de difficultés pour qu'on arrive là pourquoi on arrive là vous savez comme l'apôtre paul pouvait le dire écoutez moi très bien d'un pot pour le dire dans la parole de dieu dans galates quand vous lisez le lieu des galates le chapitre 1 le chapitre 1 le verset 10 c'est ce que nous allons partager tout à l'heure galates le chapitre 1 le verset 10 c'est ce que nous allons galates 1 le verset le verset galates 1 le chapitre 10 le verset 10 plutôt et maintenant et maintenant plutôt je fais la lecture et maintenant est ce que la faveur des hommes des hommes que je désire ou celle de dieu est ce que je cherche à plaire aux hommes si je plais encore aux hommes je ne serai pas serviteur de christ regarder un peu l'apôtre paul qui était encore ville ponder qui est encore attaqué par ce qu'il faisait parce que par un moment donné tu peux tu peux pas tu peux n'est pas compris tu peux n'est pas compris mais tu ne fais pas ce que tu n'es pas ce que les gens veulent et quand tu peux pas ce que les gens veulent ce dont les gens s'attendent du coup tu es objet de beaucoup d'attaques voilà donc regarde un peu la porte la porte paul qui part qui s'exprime par rapport à son ministère dans galates le chapitre 1 le verset 10 il dit maintenant est ce que la faveur des hommes que je désire ou celle de dieu point d'interrogation est ce que c'est la faveur des hommes ou celle de dieu voilà est ce que je cherche à plaire aux hommes est ce que je cherche à plaire aux hommes si je si je plais encore aux hommes je ne serai pas encore serviteur de christ donc c'est clair si je plaire encore aux hommes je ne serai pas serviteur de christ donc nous j'ai compris ce passage pour ne pas plaire aux hommes il faut être serviteur de christ donc quand vous obéissez à la parole de dieu il est vraiment difficile souvent tu vous êtes incompris et c'est vraiment difficile ben voilà mais c'est ça 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 nous sommes appelés nous ne sommes pas les hommes nous servons dieu voilà donc il faut il faut s'engager dans cette mission comme je t'entends d'expliquer c'est vraiment difficile mais quand vous lisez un peu la parole de dieu la porte paul dit c'est clairement qui n'est pas appelé n'est ce pas à faire ce que les gens veulent cherche pas la faveur des gens ils cherchent pas à plaire aux hommes mais ils cherchent plutôt la faveur de dieu voilà à plaire à dieu donc du coup voilà voici du coup voici comment n'est ce pas servi à dieu voilà du coup comment servir dieu donc du coup c'est vraiment important c'est vraiment important voilà de plaire à dieu et de ne pas de ne pas de ne pas plaire aux hommes mais de plutôt plaire à dieu comprenez voilà donc c'est vraiment important donc quand dieu m'appelait personne n'était là ni une chaîne de télé n'était la mission de télé n'est pas là donc c'est pas quelqu'un qui va venir moins n'est ce pas mais d'il pendait c'est une chaîne de télé voilà c'est une chaîne de télé qui va bien mais ville pendait c'est une chaîne de télé ne comprenait pas n'est pas le ministère le fonctionnement de mon ministère qui va vouloir mes villes pendait et le prophète crasso si jamais l'argent si mes ambitions c'était d'avoir l'argent je n'ai jamais construit l'orphelinat je n'ai jamais je n'ai pas d'acheter pas acheter des maisons à bidon je n'ai pas acheté des maisons à bidon mais je construis l'orphelinat à hauteur des millions de francs voilà pour mettre les enfants là bas parce que j'ai senti un besoin étant même dans le village j'ai scolarisé des enfants qu'on avait chassé à cause de 3000 francs par enfant donc j'avais 30 enfants qui étaient chassés d'une école je crois pas que c'est un des membres qui m'a possédé en faisant on a chassé et moi j'ai repris les enfants je suis allé payer leur scolarité j'ai repris les enfants je suis allé payer leur scolarité leur scolarité et bon je suis allé payer leur scolarité j'ai payé leur scolarité et puis je dis la place d'un enfant n'est pas n'est ce pas au village l'enfant a besoin d'être éduqué donc c'est comme ça et ça a commencé à mettre n'est ce pas n'est ce pas une oeuvre caritatiste sur pied où j'ai commencé à aider les enfants donc aujourd'hui l'année dernière cette année j'ai offert 500 kits scolaires aux enfants qui sont allés à l'école voilà qui sont allés à l'école donc étant dans cette région où je suis attendu d'exercer le ministère je participe n'est ce pas au développement parce que crise c'est le développement développement c'est dit ça a mené des gens à aller de l'avant dans leur manière de faire donc je participe de ma manière par la grâce de dieu agit ainsi selon la selon l'esprit de dieu donc je ne suis pas un homme qui a possédé voilà je suis pas un homme qui a possédé si quelqu'un chasse un démon comme la parole de dieu le déclare tout à l'heure parce que j'ai dit tout à l'heure le plan le passage de galah le chapitre 1 le verset 10 que je ne fais pas je ne suis pas là pour chercher la faveur des hommes je cherche plutôt la faveur de dieu c'est ça qui est plus important c'est ça qui est plus important que tout voilà c'est ça qui est plus important que tout je cherche pas la faveur des hommes je cherche plutôt la faveur de dieu et ça c'est vraiment très important voilà je cherche plutôt la faveur de dieu donc c'est pas une chaîne de télé qui va moi m'insulter c'est pas une chaîne de télé va m'insulter parce que quand j'étais là quand dieu m'appelait personne n'était avec n'était n'était là personne ne n'était n'était là un démon un possédé ne peut pas chasser quelqu'un qui est possédé ne peut pas chasser les démons quand vous lisez la parole de dieu jésus dit aucunement que satan ne peut pas chasser satan un royaume divisé contre lui-même ne peut pas se visiter donc vous voulez mettre en doute moi je pense qu'une chaîne de télé et n'est ce pas elle doit être crédible dans l'information parce que en vendée ville pendait quelqu'un c'est une chaîne de télé vous avez toutes les informations je pense que si c'est une chaîne de télé il y a d'abord déjà d'abord il ya d'abord d'abord l'action qui doit être menée cette action c'est d'abord et son a une information il faut d'abord approcher parce que vous pouvez pas présenter l'image de quelqu'un ne pouvez pas présenter l'image de quelqu'un si cette chaîne de télé et dit à cette personne je vous déclare que le prophète rasso il n'est pas dédié vous basez sur quoi en le parlant en lui disant vous basez sur quoi en disant ce genre de truc vous basez sur quoi en disant ce genre de truc ouais je pense qu'une chaîne crédible ouais jean crédible doit d'abord si une chaîne crédible qui est une chaîne chrétienne d'abord la mission première c'est d'annoncer l'évangile de jésus-christ de nazareth ou s'ils ont peut-être d'autres chiens ministères d'un nombre de dieux je pense que d'abord il faut d'abord l'appeler voilà parce que parce que la dontologie du journalisme et c'est d'équilibrer les informations voilà la dont le jeu du journalisme c'est d'équilibrer l'information vous pouvez pas avoir une information de quelqu'un qui qui ne m'aime pas c'est une chaîne de télé mais la personne va me vilpender elle va m'insulter en tout en toutes les missions elle va elle va m'insulter dans toutes les émissions elle va m'insulter dans toutes les missions mais en même temps que vous inviter une personne et vous montrer et ma photo c'est déjà un danger et c'est pas c'est pas c'est pas agréable poussé c'est pas prof c'est pas professionnel c'est pas du professionnisme pour une chaîne de télé de mettre l'image c'est n'est ce pas c'est une diffamation voilà c'est une diffamation voilà parce que certains à l'image d'une personne et moi ça me dit absolument rien parce que ça m'a ni avoir d'impact six mois mais je pense qu'il faut souvent parler ce soit que moi je fais cette vidéo il faut souvent parler il faut parler parce que moi je me parle parce que quand quelqu'un dit officiellement et mais fait tu fais la guerre tu comprends que c'est un ennemi or nous nos ennemis commencent le diable il ya beaucoup à faire que de s'intéresser la vie de quelqu'un comprenez et dans mon jeu j'appelle à cette chaîne cette chaîne avenir n'est ce pas je suis ouvert j'appelle cette chaîne de venir si vous voulez devenir n'est ce pas si vous voulez mettre vos enquêtes parce que vous pouvez pas prendre l'image de quelqu'un vous savez pas comment dieu m'appeler vous savez pas les sacrifices que j'ai fourni pour être là jusqu'aujourd'hui vous savez pas le combat que j'ai amené pour être là aujourd'hui et vous allez prendre mon image plaquer ça si et parce que j'ai écouté j'ai écouté j'ai pensé m'a fait personnellement moi j'ai prié pour vous parce que je me dis que vous avez dévié voilà parce que je me dis qu'une chaîne chrétienne dit chrétien elle peut pas se comporter comme ça ou bien qui est derrière vous qui le fait voilà qui le fait parce qu'aujourd'hui quand vous regardez parce que la vie avant de critiquer quelqu'un d'ailleurs mais la vie dit qu'il n'est pas de faux jugements d'abord il faut venir il faut venir à la source on ne peut pas être à paris on peut pas peut-être au congo et puis avoir une information et puis la balancer ou d'abord vous approcher quelqu'un et puis vous lui vous posez des questions voilà ça après avoir toutes les informations et puis vous balancez c'est une chaîne de télé parce que le professeur de la dentologie du journaliste demande que d'abord et qu'il faut équilibrer l'information c'est ça la dentologie du journalisme il faut équilibrer l'information si vous avez reçu une information voilà vous pouvez pas venir faire un débat moi je peux pas être un débat télé moi je peux pas que l'objet d'un débat télé les chrétiens leur combat il le mène contre le diable il ne mène pas contre une personne et moi je pense pas que je sois possédé je ne pense même pas un instant parce que dans les dans ce que j'ai fait comment dieu m'a parlé vous n'étiez pas la façon dieu m'a parlé vous n'étiez pas là je suis pas en train de me justifier mais je suis en train de faire parce que c'est la guerre de la communication c'est que vous êtes en train de faire je sais un peu ce qu'elle est cette stratégie c'est dans le but de pouvoir n'est ce pas détruit mon ministère mais c'est pas ou qu'on m'avait appelé moi je mange moi ça ne fait ni chaud ni froid je continue de faire de faire l'oeuvre de dieu ça n'est pas l'impact simon mais il était vraiment important parce que nous sommes à l'aide la communication aujourd'hui et que je m'explique vous dit que cette chaîne de télé qui prend mon image qui parle qui m'insulte qui m'invite pas et qui rencontre tout ce qu'il a envie de rencontrer mais vous ne connaissez rien du prophète crasso vous ne savez rien de mon histoire ou ne savait pas que je suis mais je pense que moi pour moi c'est pas du professionnaliste c'est que vous avez fait c'est pas du professionnaliste parce qu'une animatine une c'est qu'elle m'a touché la partie de télé vous posez la question est ce que ce monsieur est un homme de dieu mais toi tu n'as pas tu n'as pas cette crédibilité tu es journaliste tu es journaliste c'est par toi de demander ça à dieu posez la question à dieu dieu vous dirait mieux qu'il est le prophète crasso dieu vous dirait mieux que le prophète crasso c'est pas un individu d'ailleurs vous n'êtes pas de la corde d'ivoire vous n'êtes même pas de la corde d'ivoire pour savoir mon histoire vous n'êtes pas de la corde d'ivoire vous avez amener quelle enquête vous avez amener quelle enquête c'est ma personnalité vous avez fait croire si ma personnalité mais c'est basé peut-être une vidéo de vidéo on peut pas traiter quelqu'un de n'importe quoi en se basant sur les vidéos que vous voyez sur le youtube basé sur n'importe quoi et puis d'ailleurs on reconnaît la passe et fruits j'ai fait quoi de mal j'ai fait quoi de mal et puis c'est tous comment vous voulez jusqu'à ce point vous m'envoyez de vous laisse jusqu'à ce point moi je vous interprète vous dit que c'est pas du journalisme quand vous mettez une chaîne de télé en place vous mettez une chaîne de télé en place c'est pas non c'est la bonne nouvelle il ya beaucoup à faire il ya les villages même au congo rdc au congo kinshasa au cameroun en afrique partout il ya beaucoup à fait d'annoncer l'évangile prêcher jésus-christ je ne suis pas un verset biblique moi prof professeur je ne suis pas un verset biblique je suis désolé et puis comme je disais dans le passage tout à l'heure de galates 1 le verset 10 je ne cherche pas la faveur des hommes je cherche la faveur de dieu je cherche pas la faveur des hommes je cherche la faveur de dieu l'apôtre paul dit dans galates le chapitre 1 le verset 10 s'il doit plaire aux hommes en quoi en quoi servir dieu il ne cherche pas la faveur des hommes mais cherche la faveur de dieu et quand je cherche la faveur à plaire à dieu mais mais n'est ce pas tu rentres à les gens qui ne comprennent pas parce que tu n'as pas oublié de me comprendre mais c'est pas du professionnalisme pour un chien de télé se mettre là dit qu'elle est chrétienne parce que notre mission allait dans mathieu 28 verset 19 il ya la franc maçonnerie qui est là pourquoi vous les attaquez pas pourquoi les grands francs maçons vous les attaquez pas ils sont dans le pays en france sur la base la franc maçonnerie soit en france la france la franc maçonnerie en france pourquoi vous les attaquez pas et puis votre spécialité c'est de dénigrer les gens dénigrer les gens mais qui est derrière cette chaîne et il ya l'eau c'est la question je me pose parce que j'ai entendu moi je vous écoute mais ça me ça me dit absolument rien je vous écoute et puis je comprends déjà le message que vous voulez véhiculer et qui est derrière vous c'est ça le problème qui est derrière vous qui est derrière vous point d'interrogation parce qu'un véritable enfant de dieu il n'en veut pas quelqu'un au du moins s'il est peut-être qu'une forte information une formation de quelqu'un il approche et lui parle de jésus c'est notre mission moi je ne vois pas entendre parler mal de quelqu'un ça m'intéresse pas parce qu'il ya beaucoup à faire il ya tellement fait que de parler de quelqu'un il ya tellement fait que de parler de quelqu'un c'est merci une chaîne de télé il ya beaucoup de sujets abordés il ya beaucoup de sujets abordés mais je comprends pourquoi vous voulez éteindre le ministère des gens vous voulez détruire le ministère des gens des gens qui sait que j'ai béni mais mais entre vous et moi d'où est où est l'esprit mauvais parce que l'esprit qui est en moi ne permet pas d'insulter quelqu'un parce que j'ai un esprit saint parce que j'ai le saint-esprit à moi quand quelqu'un reçoit le saint-esprit il a un esprit c'est en lui il ne voit pas il se voit pas en train d'insulter quelqu'un c'est quand tu as un esprit mauvais parce que c'est ça si tu n'as pas le saint-esprit tu as l'esprit mauvais et l'esprit mauvais ça salit dans le comportement de chaque jour le comportement c'est d'insulter quelqu'un le comportement de quelqu'un qui est possédé qu'un esprit mauvais c'est d'insulter quelqu'un une chaîne de télé de chrétien la mission c'est de l'évangéliser c'est pas d'insulter quelqu'un mais je peux comprendre et puis avoir des jalousies on peut pas inviter quelqu'un sur un plateau de télé qui se disent que les pasteurs et lui a commencé à dire montrer ma photo parce que c'est que c'est ça c'est ça je parle parce que la d'ontologie du journalisme parce que c'est une chaîne de télé il faut que je m'adresse à cette chaîne de télé c'est une chaîne de télé et c'est pas du professionnalisme parce que c'est un propos diffamatoire tu peux pas te mettre la photo de quelqu'un tu peux pas mettre mon image c'est un plateau de télé et faire de ça un débat et pour conclusion le prophète grâce au n'est pas bon avant tu as tu me connais c'est la question est ce que toi le pasteur tu me connais est ce que soit disant homme de dieu tu me connais est ce que toi l'animatrice parce que je vois l'animatrice est ce que monsieur et des dieux mais tu as quoi poser une question et un individu mais je préfère que tu poses la question à dire vous posez plus la question à dire donc cette chaîne de télé je pense qu'elle n'est pas n'est pas professionnel voilà il faut en parler il faut pas se taire il faut en parler il faut parler sans peur ni réserve parce que si cette chaîne télé n'a pas eu peur de dire le prophète crasso et cette chaîne de télé moi son nom et ma photo c'est une chaîne de télé et pourquoi vous voulez que je me taise pourquoi vous voulez pas que je parle oui il faut que je parle pas moi il faut parler il faut répondre aux gens il faut parler parce que c'est pas du professionnalisme ce qu'ils ont fait c'est pas du professionnalisme et je suis encore plus choqué d'apprendre que c'est une chaîne de télé alors doublement choqué chrétienne dit chrétienne ce qu'elle est votre mission quel est votre objectif atteint en mettant moi mon image sur votre télé et puis à commencer à m'insulter est ce que vous me connaissez parce que dans le journalisme il n'y a pas on ne prend pas position je vois l'animatrice qui a dû prendre position elle pouvait moi je vais vous prêter pour vous prêter les mots en matière de journaliste je pense que tu devais vous devait dit peut-être dit je crois pas trop qu'ils soient déduits parce que vous avez besoin sur mon droit de réponse sur le plateau des télés c'est ça c'est important vous pouvez vous devez m'inviter moi je pense que c'est encore plus intéressant parce que moi j'ai moi j'essaie je sais dieu sur d'autres je sais dieu sur d'autres cieux je suis encore du voir ou mais vous m'avez jamais fréquenté ou n'êtes jamais ou n'est jamais venu me voir et puis vous invitez quelqu'un qui est contre moi mais quel est l'objectif c'est quoi vous voulez m'éteindre c'est ça mais de vous à moi qui est destructeur qui est destructeur qui détruit moi je suis tout quelqu'un dans l'horreur je prie pour lui parce que c'est ma mission c'est de prier pour les gens pas pour les détruire pas pour les nuits parce que la communication c'est ça vous mettez l'image de quelqu'un vous voulez que je me taise alors faut pas parler pourquoi je suis désolé pourquoi je pas que vous voulez que pas que je parle parce que c'est une chaîne de télévision qui est beaucoup suivi moi j'ai mon droit des réponses a fait six mois mon facebook parce qu'ils ont dit mon nom cette chaîne de télé a précisé mon nom elle a mis ma photo sur le truc et qu'elle a commencé à mener ville pendée en pleine émission télé mais attend c'est moi qui suis votre diable aujourd'hui en france vous êtes là à la franc-maçonnerie attaquer les attaquer la franc-maçonnerie qui en france attaquer les formations ils sont là devant vous cela c'est la france quand vous avez perdu la rose quoi est là pourquoi vous avez perdu il ya beaucoup des thèmes comme ça abordé il ya tellement là le pari est la plate forme de tous les vices de la dépravation de l'abomination pourquoi vous parlez pas de ça là vous êtes dénoncé ça mais moi je devais un sujet aujourd'hui des débats sur une chaîne de télé du chrétien pourquoi nous les noirs pourquoi nous les noirs là nous sommes comme ça pourquoi nous les noirs nous sommes comme ça le monde attendait se mettre ensemble même la formation sont unis pour posséder le monde quand on voyait quelqu'un quand t'es un ministère tu comprends pas il faut demander frère tu comprends pas il faut demander tu n'as pas oublié de comprendre mais il faut demander on va t'expliquer ou bien tu viens carrément tu viens pour avoir les informations pourquoi vous voulez pas que je parle c'est ça je dis pourquoi vous voulez pas parce que la chaîne de télé a déclaré un combat dans le but des nuits à mon ministère mais heureusement c'est pas les hommes quand vous lisez un peu d'ange dans d'un 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 c'est quand quatre la partie du verset n'est ce pas c'est ce qu'est la base 16 16 et dit tous ceux qui se ligueront content contre toi tombera sur ton pouvoir le pouvoir qui est ma parole j'ai mon droit des réponses je promettais je peux pas m'aider à vous lisez aïe 54 le verset 16 on est quiconque c'est liguer à ou liguer contre moi pourquoi donc c'est qu'il est fait ça vous dérange je n'ai jamais vu un homme qui est possédé qui concerne en féminin je n'ai jamais vu un homme qui est possédé qui prend toute sa vie en train de s'occuper moi je ne vis plus pour moi je vis pour les autres j'ai pas tout ma vie en train de s'occuper vous ne savez pas qui je suis franchement moi j'ai commencé à prier pour vous en tant que serviteur de dieu parce que moi je n'ose pas insulter quelqu'un je connais le nom du pasteur qui m'a insulter sur le plateau c'est pas mon dévoi de parler mal de lui je ne suis pas mon dévoi mais je l'interprète pour dire je prie pour toi moi je prie pour toi je pense que si tu es serviteur de dieu tu comprendras beaucoup de choses ce qui en moi moi je n'ai pas de mauvaises choses en moi je suis pas mauvais mais quand j'ai regardé la chaîne j'ai prié pour du seigneur éclaire l'air parce qu'ils savent pas ils savent pas que je suis un peu d'ailleurs quand tu m'appelais ils n'étaient pas là donc moi j'ai prié je réponds parce que c'est une guerre de communication je réponds parce que ils ont mis mon image sur une télé qui est suivi par beaucoup de chrétiens pas beaucoup de médecins spirituel moi je ne savais pas parce que je connais pas cette télé mais c'est beaucoup de mes enfants spirituel étant frustré des personnes qui a été guéri converti qui sont même dans les églises je n'ai jamais monopolisé quelqu'un dans une église intrigue qui donc m'a appelé pour dit mais nous sommes choqués d'apprendre que une telle chaîne de télé en train de parler de toi et moi ça m'appelle de regarder donc moi mon droit de prépare il faut que je parle ne m'empêche pas de parler que ça soit une chaîne de télé ou pas je m'en fous de ça il m'en moque mais ils ont été à mon image ils ont parlé de moi ils ont dit mon nom ils ont montré ma photo en pleine émission télé et pour vous qu'ils mettent est à temps il faut qu'il faut que mes enfants spirituels je leur dis un peu un mot frère nous savons qu'aujourd'hui c'est la guerre de la communication c'est à partir de la communication les gens arrivent à détruire les gens ils utilisent de la communication pour détruire les gens c'est une arme puissante et satan aujourd'hui entre la main de ceux qui disent ils sont ils sont ils sont n'est pas serviteur de dieu donc moi j'ai dit cette chaîne de télé elle n'est pas crédible parce que si elle était crédible toi la journaliste qui va poser la question parce que tu n'as pas le droit de poser cette question c'est pas toi qui m'a appelé tu m'as pas payé tu m'as pas c'est pas toi qui m'a appelé c'est dieu qui m'a appelé ce pas toi quelqu'un m'a demandé ce que je me suis là il a dédié puis quelle la personne dit il n'est pas 100% d'un sens je vous dis 100% à même là moi je m'en manque je m'en fous de ce que tu dis parce que moi je cherche dieu moi je suis convaincu que j'essaie dieu voilà je suis convaincu que j'essaie dieu même si tu es prophète écoute moi je doute je mets en doute ton ministère j'ai même là en doute ton ministère parce que tu sais pas qui je suis et j'ai commencé à prier pour toi parce que je suis pas mauvais j'ai commencé à prier pour vous pour que dieu vous éclaire voilà moi quand j'apprends quand j'essaie de quelqu'un dans l'horreur on ne vous qu'être fort prier pour les faibles je pense que vous êtes dans l'horreur parce que tout ce que vous avez dit si ma personne c'est une heure et déjà si une chaîne de télé moi je peux vous pousser mon justice il ya beaucoup de fils militaire qu'on commence à parler pour d'il faut que cela personne soit poussé en justice parce que c'est un propos du propos diffamatoise ton image j'ai une grande chaîne de télé en train d'être insulté c'est pas du professionnaliste il faut que je parle c'est le petit david contre goliath parce que je pense que vous êtes goliath parce que vous avez grosses chaînes de télé un ou dit au chaud les choses à la con excusez moi et puis les gens croyant vous bêtement croyant vous bêtement je suis le petit david quand vous cette chaîne de télé mais je vous dis que ce n'est pas du professionnalisme est la journaliste des papons n'est parti parce que je l'entendais parler je l'entendais parler elle a commencé à dire est ce qu'il est vraiment dédié mais toi tu es qui tu es animatrice c'était là quand je m'appelais tu étais tu connais mon histoire pour que j'arrive jusqu'à ici tu connais mon histoire pour que j'arrive jusqu'à ici et quel est l'objectif au juste c'est quoi l'objectif c'est quoi atteindre c'est quoi l'objectif c'est point d'interrogation vous avez que c'est quel objectif voulait atteindre moi je m'en sonde au titre de ma vidéo j'ai mis j'ai mis le nom de votre chaîne de télé j'ose même pas faire sauter ma bouche je suis désolé mais ce titre de ma vidéo que je suis en train de faire parce que vous avez dit mon nom sur votre chaîne de télé je suis le petit david comme goliath mais ce combat j'ai remporté ce combat et je demande à cette chaîne de s'excuser publiquement elle doit s'excuser publiquement cette chaîne de télé elle doit s'excuser celle est vraiment dédiée elle doit s'excuser publiquement parce que et donc je demande à tous mes enfants spirituels n'est ce pas de continuer de prier parce que c'est une guerre nous avons emmené les gens comprendre le phénomène la sorcellerie nous sommes en train de les aider n'est ce pas à apprendre le dessus sur la sorcellerie et vous voulez vous voulez vous voulez me discréditer mais ville pendée sur une chaîne de télé quel est votre objectif vous avez créé cette chaîne de télé pour insulter les gens ou bien c'est pour annoncer l'évangile de jésus est ce que la chaîne des télés achèchent à avoir mon secrétariat pour appeler le secrétariat pour dire que nous voulons faire une émission voici ce qu'on a une information contre le professeur crasso nous aimerait avoir n'est ce pas son point de vue ah oui c'est très important pour un débat télé parce que le professionnalisme c'est ça il faut pas avoir parti écouter une personne et puis n'est ce pas et puis n'est pas écouter celui là parce que je m'avais exposé sur les ressources une chaîne des télés mais en quoi vous êtes professionnel parce que la dontologie du journaliste empêche ça la dontologie du journaliste n'aime oui préfère que celui qui est accusé parce que vous m'accusé à toi à travers oui est ce que vous avez une fois appelé à mon secrétariat pour savoir qui je suis vous voulez faire une chaîne de télé voici ce que les gens disent de toi et nous vouloir avoir une information parce qu'on peut vous poursuivre en justice tout ça on peut poursuivre en justice tout ça moi j'ai commencé à prier pour vous bas de vous à moi qui est mauvais quand j'ai pris pour vous je me dis vous êtes peut-être dans l'heure mon souhait c'est que je vous éclaire mon souhait c'est que le seigneur vous éclaire et vous parlez moi je pense que vous n'avez pas encore la révélation du prophète crasso vous ne savez pas qui je suis vous avez commis une heure je suis pas un homme à combattre plutôt j'ai besoin que vous m'aidez en prière j'ai besoin que vous prier pour moi moi je vous demande et des mois prier pour moi j'ai besoin de ça j'ai besoin que vous prier pour moi j'ai besoin prier pour moi qui m'insulté aidez-moi le travail que j'ai fait en quoi c'est mauvais aidez-moi qui m'insulté oui j'ai besoin que vous m'aider prier pour moi je prie que le seigneur vous éclaire c'est mon souhait je ne suis pas en combat avec vous je suis en combat avec le diable moment de monsieur le diable c'est vous qui êtes en combat avec moi parce que quand vous présentez une image du prophète crasso n'est ce pas sur une chaîne de télé et vous posez la question à quelqu'un qui dit qu'il est serviteur de dieu est ce que le monsieur de dieu vous dites qu'il n'est pas 100% de dieu mais attend toi tu es qui pour me me dit je pas 100% de dieu tu étais là quand dieu m'a appelé une bonne interrogation mais si je suis pas 100% de dieu pourquoi tu pries pas pour que dieu m'amène à 100% dans sa présence m'amène à le connaître pourquoi tu ne fais pas ça tu es serviteur de dieu tu n'es pas un homme pour aller vous n'êtes pas des gens attend vous êtes devenu le diable aujourd'hui alors parce que l'image l'objectif en matière de communication quel est l'objectif vous voulez atteindre en montrant l'image de quelqu'un c'est une plate j'ai une plateforme de télé et vous montrez vous avez précisément non sur ça qu'il n'est pas sinon moi vous m'intéressez pas vous m'intéressez même pas même c'est pas mon combat mon combat n'est pas à vous à votre niveau je ne écoutez moi comment j'ai compris la chose écoutez moi comment j'ai compris la chose je vous dirai tout à l'heure comment moi j'ai compris un parce que moi j'ai une autre manière de comprendre moi je comprends pas mal les choses je vous dis tout à l'heure comment j'ai compris les choses j'ai compris ce passage là en votre persécution parce que c'est une persécution j'ai compris ça en lisant le passage de mac le chapitre 10 de verset 29 à 30 on dit ici jésus-christ dit on est jésus leur répondu je voulais dit en vérité en vérité il n'y a personne qui est ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses terres ou ses soeurs ou ses mères ou ses pères ou ses enfants ou ses terres le verset 30 dit ne reçoit aucune ne reçoit ne reçoit aux centuples vous comprenez aux centuples présents dans ce ciel présent des maisons des frères des soeurs des mères et des enfants et des terres et avec des persécutions regardez le verset 30 de martieu le mars de maté 10 on dit ici le verset 30 dit avec des persécutions dans ce siècle à venir et la vie éternelle dans ce siècle à venir et des persécutions donc moi je suis persécuté parce que j'ai accompli la parole de dieu cette parole de verser la de la parole de dieu en tonne s'accomplit pleinement dans ma vie moi c'est comme ça je comprends ça que ça soit pas un pasteur que ça soit pas un fidèle qu'on me persécute gloire à dieu mais le verset 10 dit ne reçoit aux centuples dans ce ciel présent parce que tu quittes ton père et ta mère accorde la bonne nouvelle que tu prêches tu vas recevoir des maisons des frères des soeurs et aussi la persécution il ya la persécution qui doit recevoir dedans donc moi je suis persécuté parce que je suis dans la bonne dans la bonne voie on n'attaque pas quelqu'un qui est médiocre en quoi je vous dérange et soyez professionnel ou vous travaillez pour dieu ou travaillez pour satan parce que travailler pour dieu c'est d'annoncer la bonne nouvelle moi je suis pas un démon aidez moi priez pour moi j'en ai besoin je ne suis pas le super sous joué mais j'ai reçu ma mission chaque homme de dieu a reçu une mission on a reçu une vision de dieu chacun a reçu une mission qu'on doit accomplir sur cette terre et n'est ce pas un jour nous rendons contre à dieu sauf cela que moi la vie des gens ne m'intéresse pas soyez professionnel parce que en matière juridique on peut vous poursuivre en justice pour diffamatoire vous prenez quelqu'un son image au lieu que les gens vous édifiez des gens il ya beaucoup de villages au congo il ya beaucoup de villages au cameroun il ya beaucoup de villages en corde ivoire moi ça m'en manque je suis en train de prêcher la parole de dieu je ne suis pas là pour m'intéresser à quoi que ce soit vous cherchez le diable il est chez vous en france là bas il est en france le diable même en france aussi il ya la franc maçonnerie là bas il ya tout là bas moi j'ai compris une seule chose j'ai pris aussi pour vous pour que dieu vous éclaire vous n'êtes pas obligé de savoir qui est le prophète grasso mais quand vous n'avez aucune information vous vous taisez vous fermez vos bouches voilà parce que quand vous dites des choses sur le prophète grasso je trouve que c'est un chiffre faux parce que je ne vois pas du vrai dans ce que vous avez dit du vrai mais je vous invite à venez voir je ne suis pas un manipulateur venez voir comment les gens sont délivrés et si ça vous dépasse mais je suis désolé jésus dit qu'ils ont fait les miracles plus que lui et moi je suis dans 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 l'onction donc il m'a donné il ne pouvait jamais me décourager au contraire je continue mon travail je sais que ça fait mal aux gens ça fait mal aux gens parce que nous délivrons des personnes qui dit j'ai tué 20 personnes 30 personnes 500 personnes 1000 personnes et nos délivrons ces sorciers j'ai des pasteurs qui sont les sorciers dans mon ministère des ex pasteurs est censé du moins qu'ils sont donnés pasteurs dans mon ministère des exorciers qui sont donnés pasteurs dans mon ministère ça là c'est un démon qui faisait qui sont devenus pasteurs j'ai des pasteurs chez moi est censé pasteur il ya des gens aujourd'hui qu'on aurait plus goût à la vie à cause de la délivrance qu'on a apporté vous n'avez pas vu des démons chassés démons vous n'avez pas bien démoniaque chassé démoniaque vous avez peut-être comme une erreur cette chaîne de télé soyez professionnels moi je préfère que vous soyez professionnel moi je prie pour vous je n'aimais pas ma culture chrétienne mais j'ai pressé très bien ma culture chrétienne ne permet pas d'insulter hélas moi j'étais musulman mais je suis devenu chrétien je trouve que dans la région chrétienne mais j'ai trop 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 de mauvaises choses vous n'allez jamais voir un imam un femme musulman en train d'insulter un musulman pourquoi c'est dans nos corporations où on pense qu'il ya jésus-christ où on pense qu'il ya dieu là c'est dans cette corporation on est toujours en train de blâmer les autres on est toujours en train d'insulter les autres pourquoi le professeur est-il aujourd'hui devenir versé biblique quelqu'un à combattre point d'interrogation moi je prie pour vous je vais jamais vous injurer mais j'ai dit seulement le thème que j'aime au dessus de ma vidéo j'ai mis soyez fait du professionnalisme parce que j'ai vu c'est pas du journalisme vous avez fait vous avez justement commencé à m'attaquer sans raison parce que moi n'ai pas appelé parce que faut appeler sur mes vidéos il ya des numéros si vous voulez faire un truc peut-être vous n'avez pas compris maman et les faits ou m'appeler en échange et j'aimerais que sa chaîne de télé m'invite un jour parce que j'ai mon droit des réponses parler ok vous dit soyez professionnel qu'on fait du journaliste soyez professionnel moi je m'en moque dieu seul c'est que je suis c'est l'essentiel j'ai terminé par ce verset par lequel je commençais à des apports est plutôt galates le chapitre 1 gala le verset le verset 10 voilà galates chapitre 1 le verset 10 j'ai commencé terminé par cette parole du seigneur voilà cette parole du seigneur écoutez très bien galates le chapitre 1 le verset 10 on est maintenant est ce que la faveur des hommes est ce que la faveur est ce que est ce que temps pour moi excusez moi le vers galates chapitre 1 le verset 10 et et maintenant est ce que la faveur des hommes que je désire ou celle de dieu est ce que je cherche à plaît aux hommes si je plais ou encore aux hommes je ne sais pas je ne serai pas serviteur de dieu si je plais encore aux hommes je ne serai pas serviteur de dieu je ne peux pas te plaire si je te plais je suis pas serviteur de dieu moi je plaire à dieu point bas et dieu même c'est l'essentiel moi je prie pour vous que le seigneur vous éclaire ma prière je ne suis pas en train de faire un discours guerrier que dieu vous éclaire mais soyez professionnel et ça c'est très important à aider les gens ne les tuer pas aider les gens ne les tuer pas si tu ne veux pas aider quelqu'un faut pas les tuer faut pas le blâmer faut pas les insulter s'il vous plaît le chrétien doit aider les gens ce qui en moi c'est pas un mauvais esprit sinon j'allais crier 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 c'est pas un mauvais esprit mais j'ai le saint esprit à moi la douceur qui m'amène à comprendre et à prier moi j'ai compris la parole de marc aussi et la persécution moi je prie pour vous parce que je suis pas je n'ai pas un mauvais esprit je prie pour vous je pense que vous allez vous ressaisir je pense que la grâce de dieu sera sur vous mais un chien des télés et d'autres professionnels c'est le professionnalisme là je vous aime voilà je vous aime l'amour de dieu j'ai commencé à prier pour vous et j'ai demandé ma seule prière peut-être que vous savez pas qui est professeur que dieu vous éclaire je vous aime shalom que la grâce de dieu demeure sur vous je vous aime même celui qui me persécute je l'aime et je prie pour lui pour qu'un jour connaissent jésus-Christ et ça c'est vraiment très important shalom bonne journée à vous que la grâce de dieu demeure sur vous